Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en train de ranger à moitié en même temps pour me faire de la place. Aujourd'hui, oui mon téléphone, là, je vais ranger ma coque, elle est en train de décoller ma vitre en verre trempé alors que je porte cette coque depuis plusieurs jours, semaines, ça fait sa queue aujourd'hui. Bref, nous sommes mardi 18 juillet et il est 10h32. 18 juillet, vous voyez ce vlog un petit peu plus tard. Je vais vous expliquer dans ce vlog pourquoi, parce que j'ai été obligée de m'avancer un petit peu, parce que pour moi, demain soir, enfin non, jeudi matin, mais il faut que je sois prête demain soir, je pars à Paris pour plusieurs jours, je rentre dimanche soir. Donc j'ai été obligée de m'avancer un petit peu dans mes vidéos. Attendez, on va baisser un petit peu, vous êtes un peu... Je vais me préparer, je me suis lissée les cheveux, j'ai bossé un peu ce matin, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, pas forcément des trucs de ouf, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous prendre quand même avec moi. Alors, oh là là, ce bazar qu'il y a partout, mais c'est incroyable. Là, en fait, sur mon bureau, il y a ma trousse de toilette que j'ai faite pour ce week-end, que j'ai pas défaites parce que je pars, enfin il aurait fallu la refaire demain, donc c'est bon. Enfin, ma trousse de make-up, du coup il y a plein de make-up que je peux pas utiliser, qui sont dans cette trousse. Purée, il faut absolument que je lave mes pinceaux. Je les ai sortis pour y penser, mais il y a trop de bazar. Et il y a une caisse entière de crème solaire que je suis en train de tester. Je sais pas laquelle j'ai envie de retester aujourd'hui. Il y en a une qui a l'air vraiment pas mal, je l'ai testée qu'une seule fois. C'est la vidéo qui arrivera juste après ce vlog, samedi. Donc pour moi, ça me laisse encore un petit peu de temps pour tester les solaires, mais vous inquiétez pas, la vidéo arrive de suite après. Donc là, c'est ça que j'ai appliqué. J'ai essayé de tester vraiment un maximum de solaires pour essayer de vous faire un comparatif, en fait, vous dire lesquels je préfère, différents formats. Enfin franchement, on va parler de plein de trucs, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. C'est une vidéo que vous me demandez chaque année, que je fais jamais, parce que j'arrive jamais à trop me positionner. Donc là, j'ai fait exprès, je prends des noces. J'ai un carnet avec toutes mes crèmes solaires. Je suis investie là pour cette vidéo. Dans mon cou, il y a des petits problèmes d'autobronzant. J'essaye de gommer et tout pour faire partir, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, il y a des problèmes d'autobronzant dans mon cou, ça fait partie de mes tests. Vous savez ce que je vais tester ? Ça fait je sais pas combien de jours, semaines, que ce petit produit de chez Drunk Elephant est sur ma table pour que je l'essaye. Je l'avais eu en cadeau, je pense que c'était avec les points d'achat chez Sephora, avec la carte Gold. Enfin j'ai pas tout compris, j'avoue, je comprends rien au truc Gold Sephora. Mais j'étais trop contente quand j'ai pu avoir ce petit produit en cadeau. On le voit passer partout sur TikTok ce truc. Donc je vais le tester aujourd'hui, vu qu'il n'y a aucun raccord entre mon visage et les taches dans mon cou. On va tenter. Comme ça en plus, je pourrais peut-être l'intégrer selon si je l'aime ou si je l'aime pas. Dans la vidéo, puisque je vais vous parler des crèmes solaires, mais aussi des autobronzants, tout ce qui est produit solaire en fait, tout ce qui est produit d'été. Normalement ça se met avec la crème hydratante. Attendez, je vais essayer sur un tout petit endroit, posé seul, parce que j'ai déjà vu des gens le faire sur TikTok, de le mettre seul. Mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, ça va en fait, ça s'est bien fondu. Il n'y a que la joue là que j'ai pas faite, sinon j'ai fait le front et l'autre joue. En fait, ça fait un peu peur parce que c'est vraiment orange, mais ça se fond plutôt bien. Mais finalement, c'est pas trop mal en fait. J'étais persuadée que c'était hyper irisé comme truc. Et non, c'est pas... Il n'y a pas de... C'est pas irisé, hein ? Bon, on va tester quand même avec la crème hydratante. Je vais me faire mon teint en regardant Esprit Criminel. On se retrouve un petit peu plus tard. Bon, j'ai fini mon teint, j'ai mis du mascara, c'est tout. Et j'ai fait mes lèvres. Je vais les faire avec le crayon Lady Bold. Oui, allô ? Oui, oui, oui. Vous êtes en bas ? Vous voulez que je descende ? Ouais, bah ça marche. C'est au 8ème étage. J'ai reçu un colis. Et bah, je crois bien que c'est ma commande ELF. Je suis dégoûtée d'avoir fini de me maquiller parce que ma commande ELF, pas du tout, ma commande Beauty Bay. Mais j'ai commandé du ELF. Attendez, j'ai fait un tout petit bout de lèvres. On va ouvrir. Si c'est ça, je suis dégoûtée parce que j'ai commandé plein de trucs ELF, justement, qui étaient en rupture depuis un moment. Vous savez, vous savez ce qui est en rupture chez ELF depuis un moment. Ils les ont remis sur Beauty Bay. Je me suis jetée dessus. Ah, c'est ça. Je suis trop contente parce que j'avais peur que ça arrive pendant que j'étais à Paris. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. Regardez ce qui était en rupture depuis je sais pas combien de temps sur ELF. C'est les dupes des Charlotte Tilbury. Il y a contour, highlighter et blush. Contour, je savais pas trop quelle teinte. Il y avait une teinte qui avait l'air froide et une chaude. Du coup, j'ai pris les deux. C'était pas très cher. C'est en rupture tout le temps et partout. Et là, ils les ont remis sur Beauty Bay. Du coup, j'ai commandé. Bah, écoutez, on teste pas ça aujourd'hui. J'ai fini mon make-up. Mais par contre, on testera ça dans une prochaine vidéo. Comptez sur moi. J'ai aussi pris un produit de chez Beauty Bay pour le corps. Encore un produit solaire. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir le tester. Je pense que je vais le tester aujourd'hui. C'est une espèce de crème qui colore. Moi, j'utilisais celle-ci de chez Herborian. Je l'ai testée très récemment. Elle est géniale. Mais c'est les prix Herborian. Donc je veux voir si ça peut être un jupe ou pas. On a 120 ml et 100 ml. Là, il y avait des teintes. J'ai pris Light. Je vais essayer sur un coin. En gros, c'est une espèce de crème pour le corps. Mais colorée. Celle de chez Herborian, je l'aime bien parce qu'elle sèche. Et elle fait pas d'effet gras. Ouh là là. Par contre, c'est foncé. Peut-être que ça peut le faire. J'ai l'impression qu'elle se fond peut-être un peu moins. Heureusement que j'ai pris Light. Je vais tenter. Je suis en short. Donc je vais tenter aujourd'hui. Avec un Finimat. Et finalement, c'est peut-être un peu un dupe. En cadeau, j'avais un petit gant autobronzant. Ça, c'est cool parce que j'en utilise tout le temps. Les miens, c'est les Saint-Tropez. Je crois que ça, c'est pour vous. C'est ça. J'ai acheté une palette Anastasia que j'aime trop. Vous savez, la Norvina. Je l'aime trop. Je vais l'ouvrir juste pour voir si elle est pas cassée parce que ça, j'ai peur. C'est pour vous. C'est pour les Vlogmas en fait. Je commence à acheter pour éviter que ça me fasse trop d'un coup. Vous voyez, à acheter tout d'un coup. Je commence pour répartir un petit peu les... Oh, elle est pas cassée. Génial. Les frais parce que je reçois beaucoup de choses et je vous en garde en cours d'année. Mais vous savez, pour les Vlogmas, j'aime beaucoup vous acheter des choses aussi avec mon argent, vous offrir. Donc là, j'ai pris la palette Norvina. Et c'était un petit coffret avec un mini mascara et un mini gloss pour les lèvres. Donc ça, c'est génial. Bah écoutez, je commence les achats Vlogmas. On testera la crème pour le corps juste après. Et je vais juste mettre un gloss aujourd'hui. Je vais prendre la petite huile de chez NYX dans la teinte Follow Back. Pour comparer les deux produits, j'attends un peu parce que là, je peux pas ouvrir les volets. Il y a encore le soleil qui tape de l'autre côté. Combien ils annoncent à Paris ? Oh, mais d'accord, à Paris, il fera pas si chaud que ça. Jeudi 25, vendredi 25, samedi 27 et dimanche 26. Mais le soir, il fait 12. Je sais pas si la météo est bien juste. Nous, à Lyon, vraiment, ça a du mal à descendre le soir. En général, il y a 22. Là, je me dis 12, il va peut-être falloir prendre genre une petite veste pour le soir. Je pensais pas du tout. Heureusement que je regarde la météo parce que du coup, je vais commencer ma valise aujourd'hui, je pense. Parce que demain, ça va être un peu la course. Et en fait, est-ce que je vous ai dit pourquoi j'allais à Paris ? Non, pas du tout, je crois pas. Vous êtes certains d'avoir deviné quand je vous en ai parlé dans ma FAQ, enfin dans mon AS, que je sais pas comment on appelle ça. Je vous ai dit que j'allais à Paris avec ma petite cousine. Vraiment pas par plaisir. Mais parce qu'elle a un... C'est pas un concert, c'est au Lola Paludza en fait qu'elle va avoir son groupe là, qu'elle veut voir. Mais c'est de la K-pop. Je n'aime pas du tout ça. Enfin, j'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est son cadeau d'anniversaire. Je lui ai dit que j'irais avec elle au voir. Il y a une histoire de kids dedans. Stray Kids, voilà. Donc Lola Paludza voir les Stray Kids. Et le concert est à... Je pensais que c'était à 15h. En fait, j'ai pris les places, mais j'ai même pas regardé. J'ai rien regardé. Je croyais que c'était à 15h. Et l'autre jour, Marie m'appelle. Je lui ai demandé un peu... Déjà juste comment ça se passait en festival. Parce que... Attendez, je vous recadre. Je ne suis jamais allée en festival parce que j'aime pas du tout ni la foule, ni rien. Donc les concerts, les festivals, d'habitude, je n'y vais pas. Parce que ça me... C'est pas un élément dans lequel je suis à l'aise. Là, je prends sur moi, pour elle, je me fais un festival d'un artiste que j'ai envie d'écouter. Marie m'a dit, mais c'est bizarre qu'une tête d'affiche soit à 15h. J'ai vérifié du coup, parce que j'avais même pas regardé. J'ai juste vu que le billet était à 15h, moi. C'est à 22h. J'avais peur de crever de chaud. Bah du coup, non. Mais par contre, il va peut-être falloir prendre une veste. Du coup, 22h, 23h, minuit. Écoutez, vous, quand vous verrez cette vidéo, le concert sera déjà passé. Vous avez bien de la chance. Après, je me disais, on ira peut-être un peu en avance. Avant les Stray Kids, je crois qu'il y a ce jour-là. Il y a Damso, il me semble. Et Niska, que j'aurais bien envie d'écouter, mais vaguement. Heureusement que c'est pas des artistes dont je suis vraiment hyper fan, qui passent en même temps. Parce que là, j'étais en train de pleurer, en train d'écouter les Stray Kids. Genre le lendemain, il y a SDM. Ça, j'aurais kiffé y aller. Et puis après, le reste, on va profiter un petit peu, faire un petit tour de Paris. Je sais pas si elle y est déjà allée. Peut-être qu'elle y est déjà allée, mais vite fait. On va chez mon oncle, comme pendant les Vlogmas avec Yola quand on est allée à Paris. Sauf que depuis, il a changé d'appartement. Du coup, je suis jamais allée dans cet appartement-là. Donc déjà, le jeudi, pour que je trouve l'appartement, on va déjà prendre un long temps de trajet. Puisque j'ai aucun sens de l'orientation, que c'est un appartement dans lequel je suis jamais allée. Donc voilà pour le petit programme. Bon, je vis dans le noir actuellement. Faut que je fasse des machines, ça me fait penser. Parce qu'il fait trop chaud. Il faut aussi que je vide la vaisselle qui est propre. Je vais ouvrir un peu, on va pas vivre dans le noir. En tenue, j'ai mis ma chemise de chez Yes Steel. Et alors, le short, franchement, j'avais aucune idée. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Là, je vais vider la vaisselle parce que c'est ce qu'il faut faire lancer une machine, je pense, aussi. Pour que j'ai tous les vêtements pour ma valise de demain. Il faut que je fasse du repassage, mais je le ferai cette nuit. Parce que là, sous 34 degrés, ça va pas être possible. Combien il fait dans l'appartement ? Là, ça va. Depuis quelques jours, c'est respirable. Il fait entre 29 et 30 dans l'appartement. Ça fait longtemps, je crois, que je vous ai pas pris en vlog. Je débite, je débite, je débite. Il est plus tard, il doit être un truc genre 13h. J'ai mangé, j'ai bu un café, j'ai tout rangé. Je voulais vous montrer mes plantes. Regardez, celle-ci, ça faisait un moment qu'elle faisait plus de feuilles. C'était pas trop la période. Et en plus, elle se portait pas hyper bien. Je pense qu'elle a pas kiffé cet hiver. Pourtant, il fait très très chaud dans l'appartement. En fait, je pense que c'est qu'elle a pas d'hiver. Mais là, elle est en train de refaire une feuille juste ici. Il y en a une autre par là qui est en train de sortir. Je suis trop contente. Et en fait, toutes mes plantes repartent. Regardez, celle-ci aussi. Elle est en train de faire une autre feuille, des autres feuilles ici. Donc, je suis très contente de mes plantes. J'ai tout ouvert les volets et tout pour vous faire la petite démo avec les produits. Et je les ai pas prises. Il faut que je sorte après. J'espère que ça va à peu près fonctionner de la même manière et que j'aurai pas besoin de reprendre une douche avant de sortir. Je sais pas si je teste d'abord la Beauty Bay. Si vous voyez un peu des marques et des cicatrices partout, c'est mes grands exploits de gymnastes. Je sais pas trop comment vous mettre. Peut-être comme ça. Mais comme ça, qu'on verra le mieux. Tous les petits points que vous voyez, il y a deux, trois petits poils qui repoussent parce que je me suis épilée il y a quatre jours. Mais tous les points que vous voyez, c'est des points... C'est ma double pouce de poils. En fait, je vous en avais déjà parlé une fois. C'est pour ça que je veux faire le laser. Je trouve ça vraiment foncé. Regardez, c'est vachement foncé. Alors, ce fut un échec total. Je suis partie sous la douche me faire un gommage. Parce que c'était une catastrophe. C'est parti en plein de petits morceaux. Regardez. Je pense que vous voyez, mais il y en a plein à la table. Alors, je suis allée me faire un gommage parce que j'ai soupçonné que ça puisse venir de l'autobronzant que j'avais mis il y a quelques jours. Vu que là, ça me fait des taches dans le cou. Je retente. Déjà, au niveau de la formule, je trouve qu'elle est trop épaisse. Il me manque un petit peu... Un peu plus fluide, ça aurait été pas mal. Parce que là, du coup, j'ai trop de mal à étaler la couleur. C'est trop foncé pour moi. Je pense que ça peut être pas mal si vous êtes un peu plus foncé. Je réessaye. Sachant que là, j'ai fait un gommage avec le gommage typologie. Il laisse un petit film gras que d'habitude je retire avec un gel douche. Là, je l'ai pas retiré justement pour que ma peau soit plus hydratée. On va voir. On va voir si c'est mieux ou pas. Ouais, non, vous voyez. Il manque un peu d'hydratant à l'intérieur. Mais ça va beaucoup mieux, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre une fois que j'ai hydraté ma peau. Et je l'hydrate jamais. Alors que celui-ci, vous voyez, je le mets seul. Il fait hydratant en même temps. Regardez là au niveau du pied. Ça refait des morceaux. Pour voir si ça vient de l'autobronzant, je vais mettre le herboriant de l'autre côté pour voir. Il est blanc, en fait, le herboriant, quand il sort. Et on active le pigment et ça devient orangé. Mais vous voyez comment ça se fond super bien. C'est moins foncé pour le coup. Mais alors ça se fond hyper bien. Il n'y a pas de tâche. C'est homogène. J'essaye de frotter là au même endroit. Ah, ça fait un tout petit peu. On comparera ça dans la vidéo de samedi. Attendez, j'essaye de rattraper un peu. Je n'ai pas envie d'aller me redoucher. J'en sors à l'instant. Ah si, ça fait un petit peu de... Ça vient peut-être de l'autobronzant. Donc je retesterai de façon ce week-end. Bon, j'allais vous dire qu'on allait partir parce qu'il faut que j'aille ou en ville ou à la part de jeu. Je ne sais pas encore où je vais aller. Mais en fait, j'attendais des mails et des messages, des documents pour... Vous savez, je vous en avais parlé que je gérais... Je crois que vous êtes un peu... Que je gérais les appartements... Enfin, la location des appartements de mes grands-parents. Il faut que j'envoie les réponses pour la location d'un appartement et que je... Que je crée un bail et que je l'envoie. Il faudrait que je fasse ça aujourd'hui parce que j'aimerais bien régler le truc avant que je parte à Paris. Je n'ai pas envie de faire durer 150 ans. Donc, je vais m'en occuper tout de suite. Il est 13h tout pile. Donc, en fait, j'ai mangé tôt. Nickel. Et après, je... On va sortir dans le four. Du coup, ça a été beaucoup plus vite. Oh mince, j'avais des trucs... Je me suis dit que j'ai oublié. Beaucoup plus vite que ce que je pensais puisque la locataire qui a été choisie n'a pas répondu au téléphone. Du coup, je ne vais pas faire le bail. Je ne vais pas perdre du temps à faire un bail alors qu'elle ne répond pas. Donc, peut-être que je basculerai sur quelqu'un d'autre. On passe au programme du jour. Il faut que je trouve un cadeau. Justement pour mon... Je dis pour mon oncle. Mais en fait, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment mon oncle. J'ai toujours un problème avec les trucs de famille, les noms des... Le cousin de ma mère, c'est mon grand cousin. Ce n'est pas du tout mon oncle. Comme on va chez lui, j'aime bien on a un cadeau. Donc, il faut que je trouve un cadeau. Il a déménagé. J'aurais bien pris un truc de déco. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais vu l'appartement en vrai. Et j'ai des photos. Il m'a envoyé des photos. Mais je... Et en plus, je trouve que c'est risqué la déco quand quelqu'un a des goûts pointus en déco. Ce n'est pas du tout les styles de ce que je mets chez moi. J'aime beaucoup. Mais comme ce n'est pas mon style dans lequel je suis hyper à l'aise et où je sais que ça va aller, j'ai un peu peur de m'aventurer dans une pièce déco. Dans une pièce déco, dans ma valise. Je suis en train de... C'est en train de monter au cerveau là. Si j'achète de la déco, il faut que ça rentre dans ma valise. Et on a une valise pour deux, pour quatre jours. D'habitude, j'ai une valise énorme pour moi toute seule. Peu importe le nombre de jours. Déjà, je vais changer ma colle. Regardez, je mets celle-ci. Comme ça, elle est un peu assortie à mon haut. Voilà. Ouais, je ne sais pas. En fait, je me tâte du coup. Et j'aimerais bien savoir ce que je vais prendre avant. Je me tâte où aller à la part d'yeux. Mais j'ai peur, comme ils annoncent 35 degrés aujourd'hui, ça va être juste être blindé à la part d'yeux ou à aller en ville. Mais mourir de chaud. Mais il y aura moins de monde du coup. Mais c'est surtout qu'en ville, il y a beaucoup moins de choses qu'à la part d'yeux. Genre, il faut que je sache ce que je veux. Ah, je pourrais lui prendre du skincare. Ou une casquette. Est-ce qu'il porte des casquettes ? À aucun moment, il a une casquette. Mais regardez ce que j'ai retrouvé comme photo. C'était au-dessus de la tour Eiffel. Il pleuvait, elle s'illuminait. J'ai pris une photo comme ça. Je me dis peut-être chez Kaolin. Chez Kaolin, il y a des trucs hyper sympas en déco qui pourraient lui plaire. Mais il faudrait quelque chose de... assez compact. Chez lui, c'est plutôt dans les tons gris. J'ai déjà offert une bougie. Ah, il y a mon vide-poche. J'avais bien acheté. Bon, les amis, je crois que je vais galérer aujourd'hui. Les petites lampes, ça, il aime beaucoup. Les lampes un peu design. Mais je me vois mal à ramener une lampe dans ma valise. Du coup, je suis en train de faire les magasins comme ça. Regardez. Je regarde dans la rue Edouard et Rio. Je pense que je peux trouver dans la rue Edouard et Rio. Je regarde un petit peu les magasins qu'il y a. Si jamais ça m'inspire. Je viens de penser qu'il fallait absolument de toute façon que j'aille en ville. Parce qu'il faut que je passe chez l'opticien pour qu'il me remette mes lunettes droites. Parce que regardez, là, je crois qu'on a un problème. Je sais pas, je trouve qu'elles sont tordues. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir si c'est droit ou pas droit. Mais là, je les trouve tordues. Donc, je me dis que si moi, j'ai un doute, à mon avis, elles sont archi tordues. Donc, il faut que je repasse. Il faut que je lui demande aussi pour mes lentilles. Si vraiment, j'ai pas d'idée, il faut que je prenne un truc qui se mange. Voyez ? Le problème, c'est qu'avec la chaleur... Ah, mais non, ça va la chaleur à Paris. Mais ici, ça va pas tenir... Ah, mais sinon, j'achète direct à Paris. Si jamais je trouve vraiment pas, au pire, je ferai ça. En plus, il faut que je cherche... Attendez, mais peut-être vous allez pouvoir m'aider parce que là, du coup, c'est pour dans longtemps. C'est pour septembre. Je cherche une tenue pour un mariage. Je veux une tenue quand même assez habillée parce que du coup, je suis témoin. Donc, j'aimerais une tenue quand même assez habillée. Le problème étant que, comme la déco, j'ai mon idée dans ma tête. Après, je suis pas fixée à 100%. Je veux que ce soit une matière un petit peu satinée. Moi, ma couleur imposée, c'est terracotta. Donc, terracotta, ça, je peux pas y échapper. J'ai commencé... J'ai fait des commandes de tissus sur certains... Enfin, d'échantillons de tissus sur certains sites. Là, c'est Dunterie. Je suis pas du tout convaincue. Y'a rien qui me va. Ça, c'est un peu la bonne couleur, mais c'est trop épais. En fait, je suis très, très difficile. Ça, c'est vraiment la bonne couleur. Mais y'a pas de robe qui va... Y'a pas de robe que j'aime qui va là-dessus. Bref, je veux du satin. Je veux qu'elle tombe jusqu'au pied et qu'elle soit fendue. Si elle est pas fendue, c'est pas grave. Je la ferai reprendre et je la ferai fendre moi-même. Mais le gros problème, en fait, j'en trouve plein. Des robes magnifiques. Le problème, c'est que c'est des bretelles. Et je peux pas porter de bretelles en ce moment. Je vous ai dit, là, j'avais repris de l'acné, donc ça me saoule. Je prends aucun risque. Je sais pas où j'en serai en septembre. Donc, il me faut des manches. Manches courtes ou manches longues, je trouve pas. En gros, ça, c'est les matières que j'aime bien. Pas les coupes, hein. Là, c'est les matières. Ici, c'est le genre de coupe qui pourrait me plaire, vous voyez. Ça, manches courtes ou manches plus longues. Mais ici, elle est pas fendue, la robe. Donc, ça me va pas. Et puis, c'est pas du satin. Je veux pas commander sur des sites comme ça, sur Chine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, non, il faut compléter. Mais je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé. Ici, j'en ai trouvé une ou deux, mais je veux juste pas trop commander sur Chine. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime, vous voyez. C'est pas la bonne couleur, hein. J'ai l'impression d'avoir cherché absolument partout, franchement. Sur ce site, j'ai trouvé une robe qui aurait pu le faire. Elle est un peu trop orange, mais elle est très 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 belle. Elle est très chère, il y a plus ma taille. Et elle est très très décolletée devant. Vous voyez, celle-ci, par exemple, je la trouve vraiment jolie. Je crois que j'ai commandé des tissus aussi sur ce site. Il faut qu'ils arrivent, enfin, des échantillons. Mais là, le problème, c'est que c'est rouge bordeaux. Et ça, c'est pas ma couleur. Donc, je peux pas prendre. Mais voyez, l'effet, celle-ci, la couleur va, mais par contre, je la trouve cheap au possible au niveau des manches. Donc, ça me va pas. Celle-ci, elle est magnifique, mais elle n'a pas de manches. Donc, ça me va pas. Celle-ci, je la trouve belle, mais il me manque un petit décolleté, je trouve. Et puis, il faudrait la faire reprendre pour l'ouvrir sur les côtés. Si vous avez des sites à me recommander, parce que franchement, je connais aucun site qui fait déjà des robes de ce type. C'est la première fois, je ne suis encore allée à aucun mariage, j'allais dire, dans ma vie. Si, quand j'avais 5-6 ans, je crois que j'en ai fait un ou deux. Depuis que je suis ado-adulte, je n'ai jamais fait un seul mariage. J'en ferai un avant celui où je suis témoin. J'en ferai un, mais en tant qu'invité plus sain, vous voyez. Donc, je vais pas mettre une robe de ce type-là au mariage où je vais aller. Mais là, vraiment, je me suis retrouvée bloquée parce que je ne sais pas du tout où s'achète ce type de robe. Vraiment, si j'avais pas ce problème de vouloir des manches, j'aurais trouvé mon bonheur. Parce qu'il y en a de vraiment, vraiment, vraiment très belles. En fait, je pensais trouver facilement sur Asos. Moi, je suis une grande fan d'Asos parce que tu peux renvoyer, parce qu'on peut mettre tôle, machin. Ils ont plein de choix. Si vous avez une recommandation d'un site ou d'un magasin à Lyon, à Lyon ou à Marseille aussi, si vous avez un magasin de robes comme ça à Marseille, je vais aller à Marseille et même à Montpellier. Bon, Salome, il va falloir décoller. Là, t'as déjà filmé une heure et demie. T'es même pas encore partie. Il est 13h54. Je sais plus si je vous ai dit, je vais en venir du coup. J'ai été au téléphone avec Marie, donc j'ai mis les écouteurs. Je ne vais pas enlever. Je vais nettoyer quand même mes lunettes, histoire que ce soit pas trop dégueu. Oui, donc je laisse mon appareil de vlog ici. Je vais aussi passer peut-être chez Sostrein Grain, voir un petit peu les nouveautés. Ça, j'aime bien. Donc, je vous montrerai un peu... De toute façon, je vais pas trop vous prendre non plus avec mon téléphone parce que je sais que je vais essayer d'aller le plus vite possible. Mais ce que je vous montrerai, je le ferai avec mon téléphone. Et puis, bah, let's go ! Regardez, je suis Place des Jacobins, là, et il y a un magasin de mariés. J'ai dû aller voir ce que j'ai comme robe, parce que je vois des robes d'invités dans la vitrine. Je crois qu'on entend pas la forme, ce serait ça. Mais la matière est pas bonne. Celle-ci, du coup, la boutique, je vais aller voir s'il y a pas quelques pièces de déco. C'est joli. Moi, j'ai fait quelques achats chez Yaya. Du coup, maintenant, je suis rue Mercier. On va mangerer quai Saint-Antoine. Ah, mais il fait si chaud. En plus, je choisis toujours d'être en plein cagnard. Du coup, j'ai pas trouvé de cadeau, donc je pense que je vais aller dans une cave. Qui n'a pas de chance, c'est fermé la cave dans laquelle je voulais aller. Super ! Regardez-moi cette sublime bougie. Mon Dieu, elle est canon. C'est cool, ce magasin-là, je le connais pas. Je viens jamais ici. Elle est belle, cette place. Ce que j'aime bien, c'est que... Oh, il y a personne comme ça. Bah, il fait trop chaud, en fait. Je pense que là, en plein soleil, c'est 20h38. Mais c'est magnifique. Magnifique, mais du coup, je suis en train de crever. Bon, je vous reprends plus tard. Il est 16h53. J'étais au téléphone en même temps, en préparatif de mariage. Je n'ai pas trouvé de cadeau. Du coup, j'ai pris une bouteille. Je suis allée jusqu'au Alpol Bocuse et puis j'ai pris une bouteille. C'est pas très original, mais bon. Mon petit problème, c'est que je suis allée chez Yaya. C'est un magasin que j'aime beaucoup. J'avais jamais acheté de vêtements parce que c'est quand même assez cher. Mais par contre, la déco là-bas, j'aime beaucoup. À la boutique de Lyon, je trouve qu'il y a très peu de déco. J'y étais allée dans l'espoir de trouver peut-être de la déco justement à offrir. Mais il n'y avait rien, franchement. Donc, j'ai fait un petit tour dans les vêtements. J'ai essayé et puis je suis partie avec trois pièces parce qu'il y avait des sols. J'ai pris que des... Enfin, comment dire ? Mes basiques à moi. Vous voyez ? Une chemise blanche très, très agréable. Un peu transparente. Mais j'ai essayé avec un sous-vêtement cher. Et franchement, ça passe très bien. Voilà la référence. Vous voyez qu'initialement, elle était à 70 euros. Elle était à moins 50%. Donc, je l'ai eu à 35. À moins 50% aussi. Alors là, c'est pas un basique pour moi justement. Mais je l'aurais jamais pris si elle était pas au moins à moins 50. C'est une robe. Elle était de base, vous voyez, à 109 euros. Je connais pas la qualité en fait du magasin. Donc, je sais pas si vraiment c'est justifié ce prix. Mais en tout cas, à moins 50, du coup, elle était à 55 euros. C'est déjà plus raisonnable. Elle est vraiment trop, trop belle. J'ai trop aimé. En plus, ça c'est vraiment le genre de robe que j'aime. C'est pas près du corps. C'est un peu une coupe de baby doll. Je l'essayerai après. Et après, j'ai eu un coup de cœur sur un short qui pour moi serait un basique. Moins 30%. Donc, lui, il était pas ouf, ouf au niveau des soldes. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé l'imprimer. J'ai trouvé ça très joli. Toujours dans les beiges comme ça. C'est vraiment mon truc. Le beige, il est pas trop court. Je l'ai pris en 36. Sa taille grand. La robe, je l'ai prise en 34 et elle est grande. Donc, faut prendre des tailles en dessous. Le short, je rentrais. Je passais largement le 34. Mais j'aime bien être très, très à l'aise. Et je veux avoir la place de mettre un pull dedans. Du coup, je l'ai pris en 36. Alors que normalement, je prends 36 ou 38. Et là, j'ai pris 34 ou 36. Normalement, il était aussi à 70 euros. Et pour le coup, il était à moins 30% celui-ci. Je vais essayer les vêtements tout de suite. Comme ça, après, je fais une machine et je peux les mettre dans ma valise demain. Je vous montre vraiment comme je peux. Mais voilà ce que donne la robe. Vous voyez, elle est pas du tout courte. Moi, j'avais peur qu'en 34, elle soit super courte. Mais en fait, franchement, hyper bien. Elle arrive juste au-dessus du coude. Et vous voyez, elle est vraiment archi pas près du corps. Enfin, nulle part. Elle est quand même pas mal décolletée. Voilà du coup ce que ça donne. Et franchement, en vrai, j'ai pas trop de vêtements avec des motifs comme ça. Donc, je me suis dit que ce serait sympa. Voilà ce que ça donne du coup pour le short et la chemise. J'avais peur que la chemise, au niveau des manches, elle aille pas. Parce que vu que je suis très grande, je prends toujours des vêtements dans les catégories tall. Et là, il n'y avait pas... Enfin, c'était pas une catégorie tall. Mais franchement, les manches, c'est parfait. Au niveau de la longueur de la chemise, voilà ce qu'elle donne si on la rentre pas. J'aime bien qu'il y ait de la place dans les bas. Parce que justement, je rentre mes vêtements. Là, c'est vraiment un 36 qui taille 38. C'est vraiment... Il faut prendre une taille en dessous chez Yaya. Je serre bien la ceinture, perso. Et donc, voilà ce que ça donne pour le petit look. Il y avait la veste assortie avec ce short. Voilà ce qu'il donne derrière. Il y avait la veste. J'ai hésité, je l'ai pas prise parce que bon, c'était pas prévu au budget. Mais elle était sympa quand même. Là, je vous laisse. Je vais aller faire ma machine de tout ce linge. J'ai réussi à avoir la locataire. Il faut que je fasse le bail, mais je pense que je le ferai demain, le bail. Je me suis douchée au fait. J'imagine que vu ma dégaine, ça se voit. J'ai eu chaud. Je déteste avoir chaud comme ça. J'ai l'impression de puer. Donc, je me suis douchée. Comme ça, j'ai lancé une machine. Et vous savez quoi ? Je vais devoir aller travailler là. Maintenant, j'ai bien travaillé aujourd'hui sur tout ce qui était location, la partie de ma grand-mère. Mais j'ai pas travaillé ma partie à moi, réseaux sociaux. Donc là, il est 17h30. Il faut que j'aille travailler. Mais je vous ai clairement abandonné ce soir. Il est 21h46. J'ai oublié que je filmais un vlog, en fait. Tout simplement. On a mangé. On a regardé un épisode de Desperate Housewives. Et ouais, voilà. Enfin, franchement, j'ai complètement oublié de vous reprendre. Bon, après, il s'est rien passé, quoi. Mais c'est le vlog, mais complètement sorti de la tête. Aujourd'hui, il fait chaud, 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 chaud. J'ai très, très chaud. J'ai fait mes machines aussi. J'ai tout fini mes machines que je voulais faire. Du coup, je vous retrouve beaucoup plus tard. Cette journée n'aura pas été très, très, très remplie pour vous, je pense. Il fait encore 27 degrés. Là, vraiment, aujourd'hui, on suffoque. Il est actuellement 23h20. Il fait encore 27 degrés. Là, il n'y a pas un brin d'air. Vraiment, là, c'est... Il y a des nuits où il fait encore plus chaud que ça la journée. Et c'est plus facile de dormir. Là, il faisait que 34 sur la météo aujourd'hui. Mais il y a des nuits où ça descend plus. Là, il n'y a pas un brin de vent. Pas un brin. Et il fait très, très chaud. Donc, c'est compliqué, là. Je vais me démaquiller. Je suis trop contente. Mais vraiment, je vous en ai même pas reparlé. Mais mes lunettes, c'est trop bien. Ils me les ont vraiment, mais refixées de ouf. Je peux plus sourire. Parce qu'avant, vraiment, elles étaient trop basses. Tout tombait. Je peux sourire sans que ça touche trop. Enfin, c'est génial. Là, je suis vraiment trop contente. Ouais, ça touche quasi pas. Avant, il y avait une bonne partie de mes lunettes qui touchaient. Je suis en train de tester un nouveau démaquillant. Du coup, je voulais le faire avec vous. J'ai déjà testé une fois, ce démaquillant. Je n'ai pas aimé la première fois. Mais j'avais testé un nouveau mascara aussi. Donc, peut-être que ça venait du mascara. Là, j'ai mon mascara Makeup Revolution qui est archi dur à démaquiller. Mais que les démaquillants waterproof, normalement, peuvent démaquiller. Il faut juste attendre un petit peu. Enfin, c'est long, quoi. Là, je me démaquille. Je vais retourner me doucher. Je n'en peux plus. J'attendais le dernier moment pour aller me doucher, pour faire un peu baisser la température du corps. Parce qu'en fait, je ne vous en ai pas parlé, mais vous avez peut-être vu. J'ai ma clim. Mais ma clim, je ne peux la mettre que dans le bureau. Le système de climatisation, je ne l'ai installé que dans le bureau. Là, j'ai déplacé ma clim pour la mettre dans la chambre et pour m'en servir de ventilateur. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement bruyant. Vu que c'est normalement une clim, en fait. En vrai, je ne l'ai pas du tout mise aujourd'hui parce que c'était supportable, la chaleur. J'essaye de la mettre vraiment le moins possible. Cette année, je ne l'ai mise que deux jours, je crois, ou trois. C'est quand il fait plus de 37 et que j'allume les ordi. Quand j'allume les ordi, ça monte tout d'un coup. Franchement, il a plutôt pas mal démaquillé. Là, c'est bien parti sur mon coton. Je n'ai pas de miroir. Ça aurait été peut-être intelligent d'en prendre un. Ouais, ça a l'air pas mal. En plus, je suis à contre-jour, donc je ne vois vraiment rien. Il est un petit peu plus gras que le garnier. Donc, je pense qu'il est plus adapté au maquillage waterproof. Ouais, regardez. Là, je n'ai vraiment pas attendu très longtemps et on voit que le mascara est déjà en train de se décoller. Ce n'est pas une omicellaire waterproof. Là, c'est vraiment juste un démaquillant waterproof pour les yeux, je pense. Ouais, c'est ça. Élimine aisément le maquillage, même waterproof. J'ai exporté les plantes à l'heure de cette vidéo. J'ai l'impression de rien faire. J'ai déjà deux heures et demie de rush sans ce que j'ai mis maintenant. De toute façon, je sais que je vais clôturer ici. Je me démaquille avec le pot et après, j'irai à me laver tranquille. Essayer de faire un gommage pour retirer ces marques atroces dans le cou. J'en ai déjà fait un tout à l'heure, mais je vais en refaire un. J'ai besoin d'enlever le plus gros du maquillage, même du teint parce que vu que j'ai mis du solaire et tout, hop, j'ai enlevé le plus gros. Je reprends un coton normal. D'habitude, je le fais sous la douche, mais comme j'avais envie de le faire avec vous, là, tranquille. Je prends cette eau micellaire de chez Florence Nature. C'est une eau micellaire plutôt pour le teint, ça pour le coup, parce que pour les yeux, ce n'est pas suffisant pour moi. Je la passe donc en finition de démaquillage et après, je vais me laver le visage en plus. Mais c'est juste que là, notamment pour le teint, mon coton était déjà bien plein, donc je préfère, voyez, c'est indispensable. Je repasse aussi sur les yeux pour éviter de laisser du gras. Mais ouais, non, les yeux, ça les a super bien démaquillés. Elle sent la rose un peu. Eau de rose, deuxième ingrédient. Je fais le coup aussi vu que j'ai mis du bronzer tout à l'heure dans le coup. Et voilà pour le démaquillage. Ah, mais mes lunettes qui tiennent, c'est génial ! Si vous voyez plein de reflets dans mes lunettes ou dans mes yeux, c'est que j'ai allumé plein de trucs, notamment la télé, une espèce de pub la plus blanche possible pour faire un minimum de lumière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye !